Musique Ce soir, j'aimerais vous montrer un aspect de la personne de Jésus que nous pouvons facilement oublier, surtout lorsque nous faisons face à des situations difficiles, à des problèmes qui nous font souffrir. Ce soir, j'aimerais vous montrer que Jésus est l'ami des affligés. Jésus est l'ami des affligés. Et je voudrais surtout que vous sachiez comment Jésus intervient en tant qu'ami des affligés. Tout d'abord, que veut dire être affligé ? Un affligé, c'est une personne qui est profondément attristée par un malheur. Un affligé, c'est une personne qui est abattue moralement. Quand quelqu'un est en deuil, et vous savez que connaître un deuil, ce n'est pas seulement connaître le décès d'un proche. Toute perte est un deuil. Perdre son travail nous introduit dans une période de deuil. Donc toute perte est considérée comme un deuil. Et quand quelqu'un est en deuil, quand quelqu'un a le cœur brisé, quand quelqu'un est anéanti, désespéré, on dit qu'il est affligé. Et nous pouvons être affligés par divers problèmes. Nous pouvons être affligés par diverses circonstances, quelquefois des circonstances hautement dramatiques comme la perte d'un proche, ou peut-être une mise au chômage après de nombreuses années à travailler pour une entreprise. Nous pouvons également être affligés par la maladie. Nous pouvons être affligés par les échecs à répétition dont nous ne comprenons pas la nature. Et nous ne comprenons pas pourquoi, chaque fois que nous essayons de faire quelque chose de bien précis, nous échouons et il n'y a rien de plus décourageant que de sans cesse échouer. Nous pouvons aussi être affligés par des problèmes familiaux et la liste peut s'allonger à l'infini. Lorsqu'une situation nous fait souffrir sans qu'il y ait le moindre répit, lorsqu'une situation nous fait souffrir au point où nous sommes abattus, nous sommes tristes, parfois même désespérés, ne sachant pas quoi faire, ni vers qui se tourner. Alors oui, nous devenons des affligés. Et il est possible que ce soir, je m'adresse à certaines personnes dans cette salle qui sont véritablement affligées. Affligées par un problème bien particulier, affligées par une situation. Et vous n'avez jamais parlé de cette situation à qui que ce soit. Vous êtes le seul à porter ce fardeau. Et pourtant, ce fardeau que personne ne connaît, c'est un fardeau qui vous afflige. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. L'Évangile nous apprend que Jésus veut nous rencontrer dans notre affliction. Jésus veut venir à notre secours alors que nous sommes affligés. Jésus s'intéresse à notre souffrance. Quelle que soit la souffrance que vous êtes en train d'expérimenter ce soir, Jésus s'intéresse à vous, il s'intéresse à votre souffrance. Et dans sa compassion, Jésus veut vous venir en aide en manifestant l'affection d'un véritable ami. Proverbe, chapitre 17, verset 17 déclare, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » « L'ami aime en tout temps, mais quand le malheur survient, il fait plus qu'aimer. » Il se montre un frère. Cela signifie que l'amitié de Jésus, écoutez bien ceci, l'amitié de Jésus ne s'arrête pas à la porte du problème, comme c'est le cas pour l'amitié humaine. Et très souvent, notre amitié ne peut rien faire pour quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui souffre. Nous ne pouvons qu'exprimer de la sympathie, ou pire même, manifester de l'indifférence. C'est surtout dans les problèmes que nous découvrons qui sont nos véritables amis. Vous êtes d'accord avec moi ? Lorsque je passe par l'affliction, par la souffrance, alors là, je peux dire qui sont mes vrais amis. Le vrai ami reste présent dans la souffrance. Le faux ami s'enfuit lorsque la souffrance survient parce qu'il ne veut rien faire et il ne peut rien faire. Et même lorsqu'il veut faire quelque chose, très souvent, eh bien, notre amitié s'arrête à la porte du problème parce que nous ne pouvons rien faire d'autre que de manifester une certaine forme de compassion. Mais, en ce qui concerne Jésus, son amitié ne s'arrête pas à la porte du problème, mais son amitié intervient pour secourir l'affligé parce que Jésus ne se contente pas de manifester de la compassion et de la sympathie. Jésus vient à l'aide de celui qui est affligé. Jésus rencontre l'affligé au sein même de sa souffrance, au sein même de son affliction, et Jésus manifeste sa puissance. Et le prophète Esaïe l'avait annoncé au moins 700 ans avant même que Jésus n'apparaisse sur terre. Il est dit dans Esaïe, chapitre 61, verset 2, « Pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Et ce verset décrit le but de la venue de Jésus. 700 ans avant que Jésus n'apparaisse sur terre, le prophète avait déjà annoncé le but de sa venue. Et nous découvrons que le but de la venue de Jésus concerne une catégorie bien précise d'individus, les affligés. Les affligés. Et un rapide coup d'œil sur les trois ans et demi qu'ont duré le ministère de Jésus, nous permet de voir que Jésus, sans relâche, s'occupait de toutes sortes d'affligés. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Dans Matthieu, chapitre 8, Jésus guérit entièrement un homme affligé par une terrible maladie, la lèpre. Une maladie qui déforme les membres. Une maladie, bien sûr, qui conduit à une mort certaine. Et dans Matthieu, chapitre 8, Jésus guérit entièrement un homme affligé par la lèpre. Et cette affliction touchait non seulement son corps, mais l'obligeait également à vivre en marge de la société en raison de la contagion de sa maladie. Et dès qu'une personne était perçue comme lépreuse, reconnue comme atteinte de la lèpre, on l'obligeait à abandonner sa maison, sa famille, et à quitter la ville et à vivre dans les montagnes ou dans les déserts, loin de toute population, en raison de la dangerosité de sa maladie. Dans Matthieu, chapitre 9, Jésus délivre un homme affligé par un démon qui le rendait muet. Si bien que quand le démon a été chassé, cet homme s'est mis à parler librement au point où la foule a déclaré « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël ». Dans Marc, chapitre 5, Jésus guérit une femme affligée par une hémorragie qui la faisait souffrir depuis 12 ans. Pouvez-vous imaginer souffrir d'une hémorragie depuis 12 ans ? Pas depuis 12 minutes ou 12 heures, ou même 12 jours, mais depuis 12 ans. Et cette affliction, non seulement la faisait souffrir, mais la rendait aussi rituellement impur, ce qui l'obligeait à rester à l'écart de toute manifestation sociale, comme le lépreux. Dans Marc, chapitre 8, Jésus libère un homme affligé par une cécité qu'il a rendu complètement aveugle. Et après l'intervention de Jésus, le texte dit qu'il fut guéri et qu'il vit tout distinctement. Il n'était plus aveugle, il avait été libéré de son affliction. Dans Luc, chapitre 7, Jésus guérit le serviteur d'un officier de l'armée romaine qui était affligé d'une maladie qui le conduisait à une mort certaine. Et la terrible affliction prit fin sur un seul mot de Jésus. Sans que Jésus se trouve à la présence du serviteur lui-même. À distance, en prononçant un seul mot, ce jeune homme a été guéri de cette maladie mortelle. Dans Luc, chapitre 8, Jésus délivre un homme affligé par des démons. Des démons qui se nommaient légions tellement ils étaient nombreux. Et il est important de savoir qu'une légion désigne une armée de 6 000 soldats. Cet homme était-il possédé de 6 000 démons ? La Bible ne le dit pas. Cependant, il doit y avoir une relation de cause à effet pour que cet homme soit possédé d'un esprit mauvais se nommant légion. Et cette affliction faisait que cet homme était nu, il s'auto-mutilait avec des pierres et il vivait dans les cimetières. Dans Jean, chapitre 5, Jésus guérit un homme affligé par une maladie qui le paralysait depuis 38 ans. Et dans son désespoir, cet homme se tenait avec un grand nombre d'autres malades à côté d'une piscine attendant que Dieu ait pitié de lui. Mais jamais, jamais, l'eau de la piscine n'a réussi à le guérir. Et enfin, dans Jean, chapitre 11, Jésus restaure un homme affligé par la plus haute forme d'affliction qui existe et contre laquelle aucun être humain ne peut absolument rien faire. Je veux bien sûr parler de la mort elle-même. Jésus était l'ami de Lazare et c'est son amour qui a motivé son intervention et vous lirez cela dans Jean, chapitre 11, verset 5. Donc Jésus a passé la grande majeure partie de son temps à s'occuper des affligés parce qu'il est l'ami des affligés. Quelle que soit l'affliction dont ils étaient victimes, Jésus n'hésitait pas à intervenir. Absolument rien ne l'empêchait d'intervenir. Même la mort ne pouvait pas l'arrêter. Et il a vaincu toutes les afflictions apportant la guérison, la délivrance, la libération à toutes ces personnes. Et bien maintenant, j'aimerais que nous nous appliquions à comprendre comment Jésus se rendait l'ami des affligés et comment Jésus leur venait en aide. Et pour comprendre comment Jésus est l'ami des affligés, j'aimerais que nous revenions à notre verset dans le livre du prophète Esaïe. Regardez avec moi encore une fois Esaïe, chapitre 61, verset 2. Le prophète parlant de la venue de Jésus déclare « Il vient pour publier une année de grâce de l'éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Et dans ce simple verset, nous découvrons comment Jésus se rend l'ami des affligés. Et Jésus devient l'ami des affligés en faisant trois choses. Combien de choses ? Trois choses. Premièrement, la première action de Jésus en tant qu'ami des affligés. Que fait Jésus ? Premièrement, Jésus manifeste la grâce. Il manifeste la grâce. Notre verset commence ainsi « Pour publier une année de grâce de l'éternel. » La première action de Jésus en tant qu'ami des affligés, c'est de manifester la grâce de Dieu. Question. Que signifie la grâce de Dieu ? Qu'est-ce que la grâce de Dieu ? C'est un mot que l'on peut utiliser sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu ? Il y a deux facettes dans la définition de la grâce divine. Tout d'abord, première facette. La grâce, c'est quelque chose que seul Dieu peut accomplir. Je répète. La grâce, c'est quelque chose que seul Dieu peut accomplir. Aucun homme, aucun système, aucune religion, aucune église, aucun prêtre, aucun pasteur, aucun pape ne peut faire ce que la grâce seule peut faire. Et cette grâce émane de Dieu. Donc, premièrement, la grâce, c'est quelque chose que seul Dieu peut accomplir. Deuxièmement, deuxième facette, il s'agit de quelque chose que non seulement Dieu seul peut faire, mais aussi, il s'agit de quelque chose que nous ne méritons pas que Dieu fasse, mais que Dieu fait quand même par sa seule bienveillance. Je répète, la grâce, c'est tout d'abord quelque chose que seul Dieu peut faire, mais deuxièmement, c'est quelque chose que Dieu peut faire et veut faire, quand bien même nous ne méritions pas qu'il accomplisse cette chose. Mais il accomplit cette chose, il intervient, il nous touche parce qu'il est bienveillant, et parce qu'il veut nous toucher, et parce qu'il veut agir dans notre vie. Et ces deux vérités de la grâce, ces deux facettes de la grâce, sont clairement illustrées dans le cas de la guérison du serviteur de l'officier romain, dont nous avons cité l'histoire tout à l'heure. Non seulement Jésus était le seul à pouvoir le guérir, mais l'officier romain se savait également indigne de se présenter lui-même devant Jésus pour demander à Jésus d'intervenir. Regardez avec moi Luc, chapitre 6, nous lisons les versets 6 et 7. Luc, chapitre 6, versets 6 et 7. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, notez bien, il ne vient pas lui-même, il envoie des amis vers Jésus. Il envoie des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ça, c'est un aspect de la grâce. Il sait qu'il ne mérite pas que Jésus vienne. Il n'est pas suffisamment digne pour que Jésus se déplace chez lui et fasse un miracle. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon séviteur sera guéri. Et le centenier était conscient qu'il ne méritait rien de la part de Jésus. Absolument rien. Est-ce que vous et moi, nous avons cette même conscience ? Est-ce que vous et moi, nous savons que nous ne méritons rien de la part de Dieu ? Quand bien même, nous pourrions accomplir de belles œuvres. Mais nous ne méritons absolument rien de la part du Seigneur. Et c'est pour cela que ce centenier ne se sentait pas digne de recevoir Jésus chez lui, d'autant plus qu'il n'était pas juif. C'était un soldat romain. Et un juif n'avait pas le droit d'aller chez un non-juif. Il n'avait pas le droit d'entrer dans la maison d'un païen. A combien plus forte raison ? Un centenier romain. Mais pour lui, pour ce centenier, seule l'autorité bienveillante de Jésus était nécessaire. Voilà une expression intéressante qui nous donne également une bonne définition de la grâce. Qu'est-ce que la grâce ? Nous pourrions dire que la grâce, c'est l'autorité bienveillante du Seigneur qui agit en notre faveur sans qu'il y ait le moindre mérite de notre part. Et j'aimerais noter avec vous que la grâce de Dieu, la grâce de Jésus quand elle se manifeste, elle agit de concert avec la foi. C'est ce que Jésus déclare dans Luc chapitre 6. Regardez avec moi les versets 8 et 9. Rappelez-vous, Ce centenier avait terminé en disant « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais prenons juste un mot et mon serviteur sera guéri. Le verset 8 déclare « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va, il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et le centenier compare l'autorité de Jésus à la sienne en tant qu'officier de l'armée romaine. Parce qu'en tant qu'officier, il suffit qu'il donne un ordre et celui-ci est immédiatement exécuté. Alors de même, il croit qu'un seul mot de Jésus suffira à ordonner à la maladie de quitter le corps de son serviteur. D'où sa demande, « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus lui-même, ici, vous l'avez lu avec moi, atteste que c'est sa foi, la foi du centenier, qu'il a mis en contact avec son autorité bienveillante, avec sa grâce, ce qui a eu pour effet de guérir le serviteur du centenier. Luc, chapitre 6, verset 10, « De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. » Parce qu'entre la demande du centenier et le retour des serviteurs à la maison, Jésus avait prononcé la parole. Et cette parole était une parole de guérison, une parole de grâce qui a mis fin à l'affliction du serviteur du centenier. La question est, comment pouvons-nous, vous et moi, aujourd'hui, établir, comme ce centenier, le même contact avec la grâce du Seigneur afin d'être soulagés dans notre affliction ? Comment est-ce que nous pouvons établir ce contact ? Parce qu'il a établi le contact. Et nous savons que ce contact a été établi par la foi. Mais comment est-ce que vous et moi, nous pouvons établir ce même contact aujourd'hui ? Regardez Esaïe, chapitre 49, le verset 8, plus particulièrement la première partie du verset 8. Esaïe 49, verset 8, « Ainsi parle l'Éternel. » Notez bien ce qui est écrit. « Au temps de la grâce, je, je quoi ? T'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourai. » Notez bien cette expression. « Au temps de la grâce, je t'exaucerai. » Et lorsque nous parlons d'exaussement, à quoi fais-toi allusion habituellement ? À la prière. À la prière, qu'est-ce que Dieu exaucerai si ce n'est la prière ? Donc, « Au temps de la grâce, je t'exaucerai. » Je pose ma question encore une fois. Comment pouvons-nous établir le même contact avec la grâce du Seigneur afin d'être soulagés dans notre affection ? La réponse, par la prière que Jésus veut exaucer. D'ailleurs, le centenier, qu'a-t-il fait ? Il a prié. Lorsqu'il s'est adressé à Jésus et qu'il lui a dit, « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Qu'est-ce que c'est que cela ? C'est une prière, une simple prière qui venait de son cœur, qui venait d'un cœur qui comprenait également le fonctionnement de l'autorité. Il a adressé au Seigneur cette prière, « Dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et il a adressé cette prière par la foi et sa prière de la foi a établi le contact avec la grâce et au temps de la grâce. Qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Le Seigneur l'a exaucé. Écoutez bien ceci. Si vous êtes affligés par la souffrance, vous devez faire une chose. Priez. Priez. Jacques, chapitre 5, verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? » Et le mot « souffrance » ici est pris dans un sens général. « Quelqu'un souffre-t-il ? » Et nous l'avons dit tout à l'heure, beaucoup de choses peuvent nous faire souffrir. Un divorce, une perte d'emploi, une maladie, différents problèmes au sein de notre famille, bref, différentes circonstances, situations qui peuvent nous faire souffrir. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? » Que doit-il faire ? Se plaindre ? Faire un piqué de grève ? Non. « Qu'il prie ! » « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? » Quelqu'un est-il affligé par une souffrance quelconque ? Que doit-il faire ? Qu'il prie. Et combien, vous et moi, nous avons besoin de revenir à la prière fervente pour que Jésus se révèle comme notre ami, celui qui veut nous libérer, nous délivrer lorsque nous sommes affligés ? Donc, premièrement, comment est-ce que Jésus devient l'ami des affligés ? En manifestant sa grâce. Et comment Jésus va-t-il manifester sa grâce dans notre vie ? En réponse à notre prière. La chose la plus importante que vous puissiez apprendre tout au long de votre vie, ce n'est pas d'apprendre à parler l'anglais ou le chinois ou l'espagnol, même si ce sont des langues importantes. La chose la plus importante que peut apprendre un être humain, c'est d'apprendre à prier. Parce que c'est la prière qui va libérer la grâce de Dieu dans notre vie pour que nous soyons soulagés de notre affliction. Deuxièmement, comment est-ce que le Seigneur devient l'ami des affligés ? Eh bien, il devient l'ami des affligés lorsqu'il exerce la vengeance. Il exerce la vengeance. Le verset nous dit « Et un jour de vengeance de notre Dieu ». Premièrement, il manifeste la grâce. Deuxièmement, il exerce la vengeance. Qu'est-ce que la vengeance ? Je suis sûr que vous savez ce que signifie se venger. La vengeance, c'est une punition que quelqu'un inflige à une personne en réponse à une mauvaise action qu'elle aurait commise. En d'autres termes, tu me marches sur le pied, je vais me venger de toi, je vais te marcher sur les deux pieds. Une vengeance, c'est une punition que l'on inflige à une autre personne en réponse à une mauvaise action de sa part. J'ai trouvé une définition sur Wikipédia. Je ne suis pas allé très loin. Wikipédia. J'ai trouvé une définition de la vengeance que je trouve très intéressante. Wikipédia définit ainsi la vengeance. La vengeance est un acte d'attaque d'un individu contre un second, motivé par une action antérieure du second perçue comme négative par le premier. Je reconnais que la phrase est bizarrement engencée. Cependant, ce qui m'intéresse ici, c'est la première partie. La vengeance est un acte d'attaque. Un acte d'attaque. La vengeance est une attaque. Et je trouve que cette définition présente bien ce que Jésus a fait pendant tout son ministère. Que faisait Jésus ? Eh bien, Jésus attaquait l'ennemi sur son terrain afin de libérer la personne affligée. Et il attaquait l'ennemi qui affligeait cette personne. 1 Jean chapitre 5 verset 8, la deuxième partie du verset 8 déclare « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Jésus est venu pour exécuter la vengeance contre les œuvres du diable. Il sait que le diable est non seulement l'ennemi de Dieu, mais le diable est l'ennemi de l'humanité. Le diable est votre ennemi. Il est derrière votre souffrance. Il est derrière votre affliction. Il est derrière votre problème. Il est derrière ce qui vous fait pleurer, ce qui vous fait éprouver du deuil. Mais Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et nous voyons cette attaque et cette destruction systématique des œuvres du diable par Jésus dans le cas du possédé du pays des Géraséniens. Regardez avec moi Luc chapitre 8, Luc chapitre 8 verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcres. Un autre évangile déclare qu'il se meurtrissait avec des pierres. Verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qui y a-t-il entre moi et toi Jésus, fils du Dieu très haut ? Regardez bien la fin du verset 28. Je t'en supplie, ne me, ne me quoi ? Tourmente pas. Pourquoi est-ce qu'il disait ça ? Parce que Jésus l'attaquait. Et il dit Jésus ne me tourmente pas. Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit un peu haut de sortir de cet homme dont il s'était emparu depuis longtemps. On le gardait lié de chaîne et les faire au pied mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Et Jésus a fait exprès de venir dans cette région le pays des Gérazéniens. Il a fait exprès parce qu'il est venu pour tourmenter les démons en les attaquant frontalement et en en donnant à l'esprit impur de s'en aller. Et je crois que lorsque vous et moi nous prions, je crois que pendant que nous prions, le Seigneur s'emploie à nous venger. Je crois que lorsque nous prions au sein de notre souffrance, le Seigneur entre en action et le Seigneur exécute la vengeance pour nous. Regardez ce qui est écrit dans Esaïe chapitre 34 verset 8. Esaïe chapitre 34 verset 8. Car c'est un jour de vengeance pour l'éternel. Une année, une année de quoi ? De représailles pour, pourquoi ? La cause de Sion. Vous savez que Sion c'est un mot prophétique pour désigner le peuple de Dieu, l'église que vous et moi nous sommes. Et le Seigneur dit il y a un jour de vengeance pour Dieu et ce jour de vengeance c'est une année de représailles pour la cause de Sion. En d'autres termes, Jésus défend la cause des affligés. Jésus veut défendre votre cause, il veut défendre ma cause, pourquoi ? Parce qu'il est notre ami. Et pour défendre notre cause, pour nous libérer de notre affection que fait Jésus, la Bible dit il exerce des représailles. Représailles contre qui ? Pas contre nous, des représailles contre nos ennemis et nos ennemis ce sont le diable et tous ces démons qui infligent toutes sortes de souffrances et le Seigneur exerce des représailles en nous libérant de nos afflictions et c'est ce que vous et moi nous devons croire. Vous devez croire que le Seigneur veut exercer des représailles envers le diable qui veut détruire votre vie. Vous devez croire que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans votre vie. Vous devez croire que quand Jésus est mort en Golgotha, il a vaincu le diable, il a réduit à néant. Il lui a enlevé toute son autorité. Aujourd'hui, que fait le diable ? La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. Il n'est même pas un lion rugissant. Il est comme un lion rugissant. Il se déguise en lion rugissant cherchant qu'il va dévorer mais réellement le diable est un ennemi vaincu parce que Jésus a déjà commencé à exercer des représailles à son encontre par sa mort et par sa résurrection. Et voilà ce que tous ceux qui sont affligés doivent croire. Jésus exerce des représailles pour nous libérer de nos afflictions. Regardez ce que Jésus dit à tous les affligés qui crient vers lui. Esaïe chapitre 35 verset 4. Si vous êtes un affligé, si vous criez vers Dieu dans vos prières, si vous vous mettez à genoux et que vous invoquez le nom du Seigneur, regardez ce que le Seigneur vous dit ici. Esaïe 35 verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, à ceux qui sont affligés, à ceux qui souffrent, dites-leur, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà ce que fait le Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que vous et moi nous devons faire ? Nous devons nous mettre à la portée de Jésus par la foi, par la prière. Nous devons crier vers lui et nous devons laisser le Seigneur venir avec vengeance pour nous sauver. Et si nous crions vers lui, si nous prions le Seigneur de tout notre cœur, si nous lui faisons confiance, la Bible dit, il viendra. Et il viendra avec la rétribution. Il viendra lui-même. Il nous sauvera. Il viendra nous venger. C'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Et je voudrais vous encourager ce soir, vous qui souffrez, arrêtez de laisser la souffrance vous noyer. Arrêtez de laisser la souffrance prendre le dessus dans votre vie. Si vous êtes un chrétien, si vous appartenez à Jésus, vous avez pour vous celui qui est beaucoup plus puissant que le diable qui est contre vous. Parce que celui qui est de votre côté, celui qui prend cause pour vous est beaucoup plus puissant que le diable. Alors, commencez à croire que le Seigneur veut exercer sa vengeance pour votre cause. Et enfin, troisièmement, la troisième façon dont le Seigneur s'y prend pour être l'ami des affligés, il console ceux qui souffrent. Il console ceux qui souffrent. La fin de notre verset dit pour consoler tous les affligés. Combien d'affligés ? Tous les affligés. Question, que veut dire consoler ? Un dictionnaire en ligne, dont j'ai oublié le nom, donne la définition suivante. Consoler signifie soulager quelqu'un dans son affliction par des discours, par des soins ou de quelque autre manière que ce soit. Soulager quelqu'un dans son affliction. Comment est-ce que Jésus devient l'ami des affligés ? Il console celui qui est affligé. Et s'il y a une chose que Jésus faisait pendant son ministère terrestre, c'était bien de consoler les affligés. Et ceci est particulièrement vrai dans le récit de la guérison de la femme atteinte d'une perte de sang. Regardez avec moi Marc chapitre 5 versets 33 et 34. La femme effrayée et tremblante sachant ce qui s'était passé en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Vous connaissez je suppose l'histoire de la guérison de cette femme. Elle était malade depuis 12 ans et l'ami nous dit qu'elle est venue par derrière Jésus ne le sachant pas elle a juste touché le bord du vêtement de Jésus parce qu'elle croyait qu'en ayant un contact juste avec les franges des vêtements de Jésus elle aurait reçu la puissance de Dieu pour être guérie et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Jésus la Bible nous dit a senti qu'une puissance était sortie de lui. Alors il se retourne vers la foule et il demande mais qui m'a touché ? Qui a reçu cette puissance qui est sortie de mon corps ? Personne n'a osé se manifester mais au bout d'un certain moment cette femme saisie de peur sachant ce qui s'était passé en elle vint se jeter au pied de Jésus et lui dit toute la vérité. Cette femme avait obtenu sa guérison à l'insu de Jésus qui ne savait pas qui avait puisé dans la puissance divine dont il était revêtu. Et lorsque cette femme est venue témoigner de son miracle Jésus l'a consolée. Il l'a consolée en lui disant qu'elle pouvait partir en paix. Il lui dit va en paix tu n'as rien à craindre tu n'as rien fait de mal au contraire tu as agi par la foi je t'admire pour cette foi par ta foi tu as reçu cette puissance dont j'étais revêtu. Alors va en paix ne t'inquiète pas tu peux partir en paix ta guérison est entière ta guérison est durable en raison de ta foi tu es guéri de ton mal jamais plus tu ne vas souffrir de cette affliction. Et le Seigneur l'a consolée le Seigneur l'a fortifiée le Seigneur l'a soulagée dans son affliction par des mots de réconfort d'encouragement je ne sais pas quelle est votre affliction ce soir nous avons tous nos afflictions j'en ai vous en avez j'en suis persuadé mais je sais une chose si nous prions de tout notre coeur Jésus veut nous consoler et ce serait dommage pour vous et moi en tant que chrétien de nous priver de cette consolation que Jésus veut nous donner parce que Jésus veut consoler les afflictions qui oserait prier comme le psalmiste regardez ce qui est écrit dans le psaume 86 verset 17 et c'est une prière et je vous invite à prendre ce verset et à en faire une prière pour vous au sein de votre affliction le psalmiste dit au Père un signe en ma faveur que mes ennemis le voient et soient confus car tu me secoures et tu me consoles ô éternel je vous encourage je vous invite à demander à Dieu d'opérer un signe en votre faveur tenez-vous devant le trône de la grâce de Dieu et adressez-lui votre prière avec ferveur le diable et les démons sont vos ennemis ce sont eux vos ennemis ce sont eux qui vous infligent et qui veulent détruire votre vie alors le diable et les démons sont vos ennemis mais Jésus est venu pour détruire leurs oeuvres nous l'avons vu tout à l'heure alors croyez-le suppliez Jésus qui est l'ami des affligés et que va faire Jésus Jésus va vous secourir et Jésus va vous consoler si parfois nous manquons de consolation ce n'est pas parce que Dieu est avare de consolation mais c'est parce que nous n'allons pas chercher dans sa présence la consolation qu'il veut nous donner alors si vous êtes affligés si vous souffrez courez vous réfugiez au pied du Seigneur et demandez-lui un signe en votre faveur dis-lui Seigneur je passe par telle situation tel problème telle souffrance telle circonstance Seigneur opère ainsi en ma faveur que mes ennemis le voient qu'il soit confus que le diable et les démons soient confus par ton intervention dans ma vie et la consolation du Seigneur est tellement importante écoutez bien ça la consolation du Seigneur est tellement importante que Jésus a demandé au Saint-Esprit la troisième personne de la Trinité de poursuivre cette oeuvre de consolation pendant tout le temps où son église sera sur terre Jean chapitre 14 verset 16 Jésus dit et moi je prierai le Père et il vous donnera il vous donnera quoi ? un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous Jean chapitre 14 verset 26 mais le consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit et enfin Jean chapitre 15 verset 26 quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père il rendra témoignage de moi c'est vrai nous n'avons plus la présence physique de Jésus vous l'avez remarqué nous n'avons plus la présence physique de Jésus il est mort il est ressuscité il est monté s'asseoir à la droite du Père dans le ciel Jésus est au ciel avec le Père maintenant mais gloire à Dieu nous avons toujours avec nous le consolateur qui est le Saint-Esprit et que fait le Saint-Esprit et bien le Saint-Esprit vient nous rappeler tout ce que Jésus a dit le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Jésus et que nous montre le Saint-Esprit concernant la personne de Jésus et bien le Saint-Esprit nous montre que Jésus est toujours l'ami des affligés la raison pour laquelle vous et moi nous devons être remplis du Saint-Esprit c'est parce que le Saint-Esprit en nous veut nous montrer combien Jésus est l'ami des affligés qui est Jésus pour vous comment est-ce que vous vous représentez Jésus est-ce que Jésus est pour vous ce que le New Age dit de lui est-ce que Jésus est pour vous ce que les philosophes ou les sociologues ou les historiens disent de lui ou est-ce que Jésus est pour vous ce que le Saint-Esprit dit de lui et le Saint-Esprit dit que Jésus est l'ami des affligés il est l'ami de ceux qui portent le deuil de ce qu'ils ont perdu est-ce que vous allez vous saisir de cette glorieuse vérité par la foi et l'appliquer à votre vie ou bien est-ce que vous allez la regarder de loin en disant c'était bien non je vous ai prêché ce message pour que vous puissiez vous saisir de cette vérité par la foi Jésus est l'ami des affligés si vous souffrez Jésus est près de vous Jésus est plus près de vous que votre peau et tout près de votre chair Jésus est avec vous il est dans votre coeur Jésus ne vous accuse pas Jésus est votre ami il est notre ami Jésus nous aime il est notre ami si nous croyons dans sa personne si nous croyons dans sa mort si nous croyons dans sa résurrection et parce que Jésus est l'ami des affligés il fait trois choses premièrement il manifeste la grâce de Dieu deuxièmement il exerce la vengeance troisièmement il console ceux qui souffrent quelle est votre affection ce soir ? peu importe le nom que vous allez lui donner Jésus est plus grand que votre affection il est plus puissant que votre affection il est plus grand que vos ennemis et il peut tout changer dans votre vie est-ce que vous voulez lui faire confiance ce soir ? est-ce que vous voulez oser croire en lui pour qu'il vous délivre de votre affection ? alors faites-le ce soir merci merci Sous-titrage ST' 501